salut tout le monde c'est chaque j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est sur raf pour une nouvelle vidéo ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo mais voilà j'avais plus trop le temps en ce moment et puis voilà bon ce que je voulais faire sur raf la dernière fois si vous vous rappelez du dernier épisode c'était je voulais refaire le rafler donc je l'ai fait mais en off parce que franchement ça m'a pris vachement de temps pour le refaire refaire tous les branchements les mécanismes avec l'eau avec avec le gazo à le faire avec tout franchement ça m'a pris pas mal de temps donc je vais vous montrer un peu tout ça donc bah les gars ça c'est l'avant du bateau maintenant en fait voyez l'avant il est passé à l'arrière et l'arrière il est passé à l'avant donc ça maintenant ça va être l'avant du bateau avant du raft donc ça j'ai laissé tous les coffres et qui sont ici on a toujours les forges voilà ça va être ici que ça va commencer à changer ça à partir de là donc là j'ai mis une petite barrière je pense que je savais pas qu'on pouvait les mettre mais j'ai mis une petite barre tout autour de ça parce que chaque fois je tombe dans l'eau donc si c'est un système d'eau les gars le système d'eau il est là donc du coup l'eau est récupéré voyez avec ce petit avec celui là je me rappelle plus du nom exactement je vais vous trouver ça direct les gars non plus ça c'est quoi ça ça y est plus ça non là dedans alors il est où il est là des purificateurs électroniques voilà ça c'est purificateur électronique les gars voilà donc celui là il va prendre de l'eau qui va compte qui va qui va ramener ici une fois que c'est là dedans ça repart là haut attendez on va aller ici ici ouais on verra ça après les gars donc hop voyez comme je l'ai dit ça part d'ici voilà ça monte là où là il a fallu que je fasse une petite modification oui il a fallu que j'avance un peu tous les diffuseurs d'eau là c'est en fait je pouvais pas mettre le tuyau donc voyez il a fallu que je fasse une petite rembarque autour d'avant aussi pour pouvoir pas brancher donc là l'eau c'est automatique pendant j'ai de l'eau j'ai de l'eau en permanence maintenant là où je suis plus besoin je suis obligé de vérifier c'est juste les batteries oui maintenant il ya juste des batteries à vérifier sinon on est plutôt pas mal donc là du stockage là pour me faire mon essence tellement quoi c'était du miel c'est du miel ici à tous les trésors tous les trucs que j'ai découvert que j'ai récupéré donc là c'est tous les tableaux les plantes les robots les chats envoyer un peu de tout les chapeaux aussi vous voyez vraiment pas mal de trucs bon on va redescendre donc j'ai laissé mes deux tireliennes les deux tireliennes je les ai laissé parce que j'ai trouvé que c'était pas franchement pas mal hop là voilà donc par rapport à l'eau les gars et ben on a vu votre apprend un extérieur on va rester là donc j'ai mis les deux moteurs à l'arrière vous voyez je me suis fait un petit branchement vite fait avec la citerne voilà comment on peut en remettre on va remettre la citerne le chargeur de batterie tout est arrêté comme ça vous voyez j'ai de l'est pas j'ai de l'électricité enfin j'ai d'électricité non j'ai du fil en permanence comme ça voilà le bateau est pas avancé si vous avez vu au sol j'ai fait pratiquement tout en ferraille il m'en manque encore pas mal mais bon j'ai réussi au moins faire tout le tour en ferraille une bonne partie de tous les trucs importants j'ai réussi à la recouvrir comme ça au moins là dessus on est plutôt bien aussi par rapport au miel bah oui j'ai ce qu'il faut aussi là haut donc j'aurais plus qu'à refaire quelques quelques plantations je pense pour avoir des fruits et faire du biocarburant au calme par rapport à là haut les gars là où non j'ai pas modifié grand chose ici j'ai même refait des soupes non ici j'ai rien j'ai rien d'extraordinaire ici non ici dans le coffre et je n'ai refait même une qui est vide il va falloir que je vais pouvoir arranger pas mal de trucs parce que franchement j'ai vraiment pas mal de trucs moi ici j'ai mis tous les plans vous voyez j'en ai pas mal et là voilà mon petit cockpit je l'ai mis ici vous allez me dire ouais mais le truc mais en fait ils ont fait ça bien dans le jeu si vous voyez le tuyau là enfin ouais le tuyau on va dire il part ici et quand on va aller en bas je pensais pas qu'on pouvait le mettre en hauteur j'ai testé et si ça passe oui le truc qui vient là on a le truc de direction qui est juste ici donc vous voyez plutôt pas mal ça c'est plutôt pas mal donc est-ce que j'ai à vous faire un peu pas trop ça vous fait des oeufs c'est bon les ma poulette à vient d'en faire un donc ça c'est plutôt cool donc bah voilà les gars je pense que là je pense avoir fait le tour de l'aménagement du bateau je pense parce que dans les craft dans les craft comme on a vu on a tout fait ouais ouais tout a été fait je pense que là voyez les deux réservoirs d'eau et de biocarburant les deux sortes de tuyaux le raffineur est en haut alors faut que je refasse les ruches faut que je refasse des ruches pour avoir du miel les gars parce que ça j'en ai pas fait ici il y avait rien d'extraordinaire par faire des quelques feux d'artifice mais c'est tout ici bon bah ça on connaît là on connaît ici le moteur le volant les antennes tout ça ça a été fait les gars on n'a plus rien à y faire et tout ça ça a été ça ça a été fait aussi donc vous voyez plutôt pas mal plutôt pas mal au niveau du livre au niveau du livre les gars maintenant ben voyez j'ai encore quelques trucs un j'ai des objets j'ai une carte j'ai des pièces mécaniques j'ai un enregistreur que depuis le début on aurait bon si je sais pas trop à quoi ça sert les baies sauvages société pour les ours les cartes d'accès c'était pour monter aux étages du rebond adhésif j'en ai dix mais je sais pas quoi il sert et j'ai encore un token ouais voilà et là par rapport à l'histoire et ben voilà 84 10 varuna point faudra attendre le prochain chapitre donc comme je dis là on a fait le tour on a fait le tour du truc qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que tenez on va laisser un petit tour sur l'île là si j'ai pas été faire un tour sur style et puis peut-être qu'il y aura un petit trésor quand même on sait jamais mais est ce que j'ai la pelle non j'ai pas pris la pelle pas grave on va voir s'il y a déjà quelque chose non il n'y a rien du tout ici ici il n'y a rien à part des fleurs et puis de toute façon je crois que j'étais passé ici déjà j'étais déjà passé ici oui encore une grande île là bas et encore du taf les gars mais voilà on attend le enfin j'ai plus trop de taf maintenant sur le bateau maintenant ce qu'il faut c'est ben voilà quoi attendre le prochain chapitre et à me chicoter lui parce que je m'en doutais bien attendre le prochain chapitre et ben pour justement partir en mer et tout c'est un petit truc que je vous ai pas parlé il y a eu un ou deux devblogs là depuis qu'ils sont sortis donc je vais vous mettre une ou deux photos vous allez voir on va avoir des nouveaux ennemis donc des espèces d'araignées bizarres vous allez voir la photo c'est assez spécial donc les attaques apparemment on va être mortel aussi donc on aura des états un nouvel un ou deux nouvelles ennemis je crois qu'ils vont pas tarder arrivé et paris un nouvel comment dire un nouvel objet qui va arriver pour la cuisine justement et qui a été réclamé pas mal de fois par tout le monde je pense c'est en fait là vous voyez on a une cuisinière pour faire à bouffer et là on va avoir une une cuisinière comme ça aussi mais ce sera ce sera pour faire des jus de fruits les smoothies si vous voyez ben oui entre les pommes les pommes dans les mangue les ananas les pastèques les noix de coco les bananes maintenant les fraises et les baies il ya de quoi faire des jus de fruits un paquet on pouvait déjà se faire comment dire une compote de fruits je crois ma compote de fruits je crois seulement ouais après je pensais ça et juste la compote de fruits ouais après les fruits nous servent un peu un peu partout comme les patates et les navets mais vous voyez généralement on pouvait faire que ça et franchement je sais plus si c'est où c'est là attendez on va tester une compote de fruits c'est ça compote de fruits si j'allais vous dire que ça ne me redonne pas d'eau mais si ça me donne un petit peu d'eau quand même peut-être que maintenant avec les jus de fruits ça va ça nous hydratera plus et on aura plus de choix que de boire que de l'eau maintenant ça ça risque d'être pas mal donc après je sais pas est-ce qu'il faudra trouver les recettes aussi les gars ça se pourrait il se pourrait qu'il faut qu'il faille trouver des nouvelles recettes comme les balais recettes des cuisines quoi donc encore du taf en perspective mais c'est plutôt pas mal franchement c'est plutôt pas mal nouveaux et nouvelles ennemis et comment dire et le smoothie qu'on a l'appareil à smoothie donc ça ça risque d'être pas mal donc si vous vous rappelez bien aussi à chaque fois qu'il ya des nouveaux des nouveaux chapitres il ya des nouveaux des nouveaux boss enfin des nouveaux ennemis dans le premier dans le premier chapitre il y avait des rats qu'on n'avait jamais vu auparavant donc si je me souviens bien il y avait que celui-là que des rats dans le deuxième chapitre ils nous ont amené les cochons ouais les cochons les cochons bizarres radioactifs ouais c'est ça même dans le dans le premier chapitre ils nous ont amené les ours puisqu'on tue maman ours qui est par là bas je crois que maman ours elle est là je l'ai déplacé maman ours ouais voilà maman ours elle est là avec les pas des petits papas qui sont ici voilà dans le deuxième chapitre comme je vous ai dit bah c'était quoi le deuxième chapitre les cochons et les robots ouais cochons robots voilà c'est ça et donc là normalement bah pour l'instant si je me souviens bien j'ai vu que les espèces d'araignées des scarabées ou des araignées je sais pas comment comme vous voulez mais j'ai pas eu le deuxième donc le deuxième où je me rappelle pas j'ai pas fait attention mais pour l'instant voilà on a qu'on donne à qu'un et demi donc à voir par la suite ce que ça va donner donc bon les gars je pense qu'on a fait le tour là ouais je pense qu'on a fait le temps laissez moi des messages dans les commentaires si vous avez kiffé et puis bon on se retrouvera dans une prochaine vidéo donc portez vous bien ciao bye tout le monde bon